Bonjour à tous, un nouveau numéro de Solutrans en Air. Vous savez, à chaque numéro, nous vous proposons de décrypter les principaux enjeux, les principaux thèmes de Solutrans, cette fois-ci de l'édition 2023 du Salon Solutrans. Je reçois aujourd'hui Emeric Larcher. Bonjour. Bonjour, Harvey. Alors, Emeric, vous êtes directeur véhicule d'occasion de Renault Trucks. Renault Trucks a pris le virage de la transition énergétique déjà depuis quelques années. Vous pouvez nous dire en deux mots votre approche ? Alors, si on regarde le transport de marchandises, déjà, le transport de marchandises, il est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Et le camion, c'est 90% du transport de marchandises qui est réalisé avec des camions. Donc, le camion, il est vital pour nos sociétés. C'est vraiment le poumon de nos économies. Et chez Renault Trucks, on a décidé de s'engager pour accompagner nos clients sur la route de la décarbonation, alors à travers deux axes. Le premier axe, c'est de travailler à réduire les émissions de nos véhicules. Pour ça, on investit fortement dans notre gamme diesel pour la rendre toujours plus efficiente. Et puis, on déploie l'offre électrique qui va être disponible sur l'ensemble des applications à la fin de l'année. L'autre aspect, c'est s'appuyer sur l'ADN de Renault Trucks et l'ADN de nos produits. C'est le construit pour durer, pour accompagner nos clients, pour faire durer leur matériel et ceci en pleine sérénité. Alors, dans ce contexte de transition qui va s'étaler sur plusieurs années et dans le contexte économique que nous connaissons actuellement, une entreprise de transport a tout intérêt à avoir une durée de vie plus longue pour son parc véhicule. Concrètement, vous proposez de reconditionner des véhicules avec des possibilités d'exploitation plus longues. Expliquez-nous. Alors, faire durer, c'est bon pour la planète. Ça l'a fait respirer puisqu'on n'utilise pas des ressources et des matières pour construire de nouveaux véhicules. Mais c'est aussi bon pour nos clients parce qu'en effet, on est dans une phase de transition qui va s'étaler sur 10-15 ans. Et nos clients, ils vont avoir besoin de faire durer leur matériel en pleine sérénité en fonction du moment où ils vont basculer sur ces nouvelles énergies. Alors, chez Renault Trucks, depuis 2020, on a développé une nouvelle offre qui s'appelle Restart. Alors, Restart, c'est quoi ? C'est une offre pour des clients, par exemple, qui avaient l'habitude d'exploiter leur tracteur sur 3-4 ans, 400-500 000 kilomètres. On propose à ces clients de doubler la durée de vie, donc d'aller sur 6-8 ans et jusqu'au million de kilomètres. Alors, pour faire ça, comment on les accompagne ? On fait un reconditionnement à mi-vie. Donc, c'est des travaux, des contrôles qu'on réalise dans le réseau Renault Trucks autour de 3 axes. Le premier axe, c'est le confort de la cabine. Aller chercher du confort pour le conducteur. Donc, on va rechanger systématiquement un certain nombre de pièces, comme le volant, comme les assises de siège, pour que l'environnement cabine soit le plus confortable pour cette deuxième partie de vie. Le deuxième axe, c'est la fiabilité de la chaîne cinématique. Des contrôles, la réalisation de l'ensemble de la maintenance préventive pour que le camion reparte avec le même plan de maintenance qu'un véhicule neuf. Et puis, le troisième axe, c'est celui de la performance du camion en allant intégrer les logiciels de dernière génération pour aller chercher de la performance et notamment de la performance consommation. Donc, tout ça, on l'associe à une offre de service qui est la même que pour le neuf. Donc, de la garantie, du contrat d'entretien, de la maintenance prédictive. Et juste pour donner un chiffre, à date, c'est plus de 600 restarts qui ont été engagés avec nos clients. Alors, vous parliez de logiciels. Les camions sont de plus en plus dotés de logiciels aujourd'hui, comme le sable et transporteurs. C'est une autre manière de rallonger aussi la durée de vie des camions. Alors, vous reconditionnez, vous régénérez les logiciels, justement ? Exactement. On a la possibilité d'intégrer les logiciels de dernière génération sur des anciennes générations. Sur le même véhicule ? Exactement, sur le même véhicule. Alors, pour ça, ça permet d'apporter des fonctionnalités nouvelles qui sont sorties sur les nouvelles et qui n'étaient pas disponibles sur les anciennes générations. Par exemple, les indicateurs de charge, par exemple, les éclairages du virage. Mais surtout, ça permet d'intégrer les derniers softs de boîte, de moteurs qui permettent d'aller optimiser les couples et d'aller chercher de la perfo-conso. Alors, en fonction de la configuration initiale du véhicule, on peut aller chercher des optimisations de consommation qui sont jusqu'à 3, 4, 5 % avec cet upgrade de logiciel. Tout en gardant le véhicule, bien entendu. Alors, le véhicule d'occasion, donc vous êtes, je le disais, directeur véhicule d'occasion chez Renault Trucks. Le véhicule d'occasion, le VO, a permis aussi ou permet de, on va dire, passer la transition énergétique aujourd'hui ? Tout à fait. Comme le neuf ? En fait, on voit de plus en plus de clients qui, dans cette phase, vont aller rechercher des solutions diverses pour leur parc. Qui, à la fois, vont avoir recours au neuf, recours au reconditionnement de leur propre véhicule, le restart. Et puis aussi, ils vont se tourner vers des offres d'occasion, de qualité. Et chez Renault Trucks, on a le label sélection qui garantit ça. Donc, le neuf, ça permet d'avoir les dernières générations, les dernières technologies. On est sur des durées un peu plus longues parce qu'on est sur des investissements un peu plus importants. Et puis, le véhicule reconditionné ou le véhicule d'occasion, on est sur l'immédiatement disponible. On est sur des investissements qui sont un peu moindres et dont des durées d'amortissement qui sont un peu plus réduites. Et tout ça avec, je dirais, une assurance de confort, de fiabilité et de performance que permet, je dirais, le reconditionnement des véhicules. Alors, vous proposez aussi de revaloriser le camion, le véhicule, par une reconversion. Ça consiste en quoi ? Alors, la reconversion, c'est quelque chose qu'on fait chez Renault Trucks depuis 2018, date à laquelle on a décidé d'intégrer dans notre usine de véhicules neufs de Bourg-en-Bresse l'activité reconversion de véhicules d'occasion. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Bourg-en-Bresse ? On applique les mêmes standards que le neuf pour transformer des véhicules d'occasion sur une nouvelle application. Par exemple, on prend des tracteurs 4-2 standard et on va les transformer en tracteurs approche chantier qu'on appelle les X-Road. Ou on prend des tracteurs 4-2 standard qu'on transforme sur des porteurs qu'on va équiper de carrosserie pour des applications de distribution régionale, déménagement, transport de conteneurs. Voilà, donc pour donner un chiffre, depuis 2018, on réalise dans l'usine de Bourg-en-Bresse entre 300 et 500 transformations de véhicules d'occasion et de reconversion sur de nouvelles applications. Dernier point, on parlait de reconversion du véhicule. Il y a également, vous proposez des reconversions des batteries ou des matériaux recyclés à bord des véhicules, justement des camions ? Alors, aujourd'hui, on est au début de cette transition et clairement, la batterie, c'est un aimant clé de la révolution industrielle qu'on est en train de vivre. Et qui fait débat. Et qui fait débat. Alors, le groupe Volvo, il investit très fortement sur la batterie. Il y a presque un an, le groupe Volvo auquel Renault Trucks fait partie a annoncé l'établissement d'une usine qui fabrique ce qu'on appelle la cellule. Alors, la cellule, c'est l'élément clé, l'élément fondamental de la batterie. Et ensuite, les cellules au sein de nos usines sont assemblées en modules, puis en packs. Donc, on voit que clairement, le groupe s'oriente pour maîtriser l'ensemble de la supply chain de la batterie. Alors, bien évidemment, la batterie, il y a les enjeux du recyclage. Les enjeux, et pour ça, on travaille avec des partenaires. Et l'idée, c'est avec ces partenaires-là, de récupérer les métaux et les matériaux clés de la batterie pour les réinjecter dans notre système de fabrication. Mais avant de recycler, il y a trois possibilités sur lesquelles on avance. La première, c'est le remanufacturing. Le remanufacturing, à l'instar de ce qu'on fait sur nos chaînes cinématiques thermiques, sur un certain nombre de composants. C'est des composants qu'on vécue une première vie, qu'on va contrôler. On va remplacer tous les composants d'usure pour redonner à la pièce des performances totalement identiques à celles d'un neuf. Donc, même chose sur la batterie. On a la partie plus reconditionnement de batterie. C'est une autre possibilité où là, on va simplement reconditionner la batterie. Elle va avoir les mêmes spécifications qu'une batterie neuve, mais une autonomie un peu moindre. Et pour des applications qui sont un peu moins exigeantes, mais à un prix plus compétitif. Et puis, on travaille sur une troisième possibilité, qui est la réaffectation de batterie. Quand une batterie, elle n'est plus assez bonne pour être sur un véhicule industriel, elle est encore assez performante pour des applications en stationnaire. Et donc, c'est des applications où, quelque part, on va stocker de l'énergie. Par exemple, issu d'énergie intermittente, comme le solaire ou le photovoltaïque, pour la réinjecter dans le réseau. Donc là, on n'est plus dans le monde du camion, mais on a la possibilité de redonner encore une vie à la batterie avant de penser au recyclage. Donc, clairement, on est, je dirais, sur l'électrique comme sur le thermique, à travailler pour s'appuyer sur se construire pour durer, pour accompagner nos clients sur des solutions globales sur l'ensemble du cycle de vie. Des thèmes, en tout cas, riches. On aura l'occasion de en reparler lors de la prochaine édition de Solutrans 2023. Émeric Larcher, merci beaucoup, en tout cas. Merci, Hervé. Et rendez-vous donc du 21 au 25 novembre prochain, donc à Lyon Air Expo, pour l'édition 2023 de Solutrans. Sous-titrage ST' 501 Merci, Hervé.